J'aimerais vous présenter un garçon qu'on aime beaucoup ici. Cette année, on avait reçu Océane Rosemary, mais ça c'était avant. Maintenant, il faut l'appeler Océan. Il s'expliquait sur Committed, le site d'actualité LGBT+, avec cette vidéo. Et Océan nous rejoint juste après. La plupart d'entre vous m'ont connue grâce à mon spectacle La Lesbienne Invisible, que j'ai créée il y a 10 ans sous le nom d'Océane Rosemary. Il y a deux ans, après avoir compris que le masculin en moi avait toujours été contrôlé, écrasé, contenu, parce que j'avais peur de le laisser surgir, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme, parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans. Je vous demanderai donc à partir de maintenant de m'appeler Océan et de me genrer au masculin. Vous verrez, on s'habitue très vite et je ne vous en voudrais pas si vous vous trompez au début, puisque moi-même, je me trompe parfois. Je suis toujours la même personne, je ne romps pas avec mon passé, mais j'avance et je serai très heureux que vous continuiez à m'accompagner sur ce nouveau chemin avec plus de muscles, plus de poils, une voix un peu chelou pour le moment, mais toujours autant de blagues pourries, c'est promis. Merci beaucoup. Océan, je te viens de recevoir pour te dire salut mon pote. Merci, c'est gentil, merci. Pour nous, tu es la même personne. Oui, moi aussi. Le changement de sexe n'a rien changé à nos yeux. Le changement de genre. Justement, j'aimerais comprendre, par exemple, le mot trans est entré au dictionnaire, quelle terminologie il faut expliquer ? Toi, j'ai vu que tu te définissais comme trans homme. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas en adéquation avec leur genre qui a été celui auquel on les a assignés à la naissance. C'est-à-dire que toi, on t'a dit que tu étais un garçon, toi aussi. Moi, on m'a dit que j'étais une fille. Et puis, il y a les personnes cisgenres qui sont les personnes qui se reconnaissent dans cette désignation. Donc, toi, c'était cisgenre parce que tu te reconnais en tant qu'homme. Et moi, je suis transgenre parce que je ne me reconnais pas dans cette assignation. Ou plus, en tout cas. Et donc, les personnes trans ou transgenres, voilà, ce sont des personnes qui décident de changer de genre parce qu'elles se sentent plus justes dans l'autre genre. Donc, c'est pour ça qu'on dit un homme trans parce qu'on dit toujours le genre d'arrivée, de destination. Et c'est très important de m'avoir repris de dire pas sexe, mais genre. Oui, voilà. Parce que même le mot transsexuel, c'est un mot qui a été vraiment utilisé beaucoup par les psychiatres. Parce que les personnes trans ont été beaucoup psychiatrisées, comme si c'était des grands malades, des gens qui étaient fous. Et nous, on est là depuis un moment genre, ben non, on n'est pas du tout fous, en fait. On est juste à l'écoute de nous-mêmes et on est cohérents avec ce qu'on ressent. Et donc, on décide de l'affirmer. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui se définissent transsexuels. Et moi, je respecte complètement ce choix parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup sur cette idée de changer de sexe, justement. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, moi, je me détermine transgenre. Et c'est vrai que trans, c'est un peu un mot parapluie qui regroupe les transsexuels, les transgenres, les voilà. Il y a plein de façons d'être trans, en fait. Il y a un truc avec toi au séance, c'est que depuis que tu es devenu transhomme, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, qui est beaucoup plus apaisé. Il y a un côté réconciliation et j'ai l'impression, finalement, ça t'a beaucoup plus réconcilié aussi avec ton côté féminin. Oui, complètement. C'est très paradoxal, ça peut paraître paradoxal, mais le fait d'affirmer cette masculinité, d'affirmer ce désir aussi d'être plus du côté masculin m'a permis, du coup, de me réconcilier vraiment avec ma part féminine et à complètement même avoir de l'affection, de la tendresse pour tout ce qu'il y a de féminin chez moi parce que peut-être ça passe plus du côté de l'intime, je dirais, et que socialement, je commence à être perçue comme homme et ça, ça m'épanouit beaucoup. Souvent, le rôle des artistes dans l'histoire de l'humanité, ça a été de faire bouger les mentalités. Le sujet trans a souvent été sujet de moquerie. Toi, depuis que tu as annoncé ça, est-ce que tu as reçu des témoignages ? Est-ce qu'il y a des gens qui te témoignent du soutien ? Oui, il y en a beaucoup et franchement, c'est super émouvant parce que j'ai fait mon coming out il y a une semaine et j'ai reçu énormément de messages depuis, de gens, y compris de ma communauté parce que j'avais aussi un petit peu peur de la réaction des lesbiennes puisque pour beaucoup de lesbiennes, j'étais, pas une icône, mais en tout cas quelqu'un à qui elle s'identifiait avec mon spectacle, mon film Embrasse-moi et tout. Et du coup, j'avais un peu peur de leurs réactions. Alors, il y a eu des réactions négatives, parce qu'il y en a toujours. Les lesbiennes disent qu'elles se sentent trahies, que je les abandonne. Enfin, voilà, je suis un genre, mais je suis juste moi-même, quoi. Mais la plupart, vraiment, ont été trop trop mignonnes, trop cool. Et puis, pas que dans la communauté lesbienne, quoi. De manière générale, voilà, ça a été beaucoup repris par les médias de manière positive et encourageante. Donc, non, j'ai de la chance. Je reçois énormément d'amour, en fait, depuis cette annonce. Je suis là, oh ! Donc, j'ai quand même la transition la plus cool de toute la France. Parce que je pense qu'il y a pour plein de temps, c'est pas comme ça. Ils reçoivent plus de messages de haine que de messages d'amour. Et c'est pour ça que je décide de porter aussi cette parole. De dire, non, ça peut aller, ça va aller, c'est cool. Parce que maintenant, les gens réagissent mieux, je pense qu'il y a 10 ans ou 20 ans, quand même. Océan, reprise du spectacle, La Lesbienne Invisible. 19-26 juin à la Nouvelle-Seine et au Théâtre des Béliers, à Avignon, 8, 15 et 22 juillet. Et tu remontes sur scène pour jouer Châton Violent, pas La Lesbienne Invisible. Lesbienne Invisible sera jouée par quelqu'un d'autre. Par Marine Bausson que je mets en scène. Exactement. Et c'est à Avignon, du 6 au 20 juillet. Châton Violent, la question que je me pose, c'est quand on l'a écrit en tant qu'océane, comment on le joue en tant qu'océan ? Finalement, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas tant de moments dans le spectacle où je me genre féminin. Donc là, j'ai réécrit, en fait, ces passages-là. Mais c'est plutôt marrant, puisque avant, j'avais une blague où j'ai appelé les pompiers et j'étais un peu en train de draguer le pompier et je faisais un aparté en disant « Oui, on peut être et lesbienne et fantasmée sur les pompiers, la vie est complexe ». Et maintenant, je vais dire « Oui, on peut être et ex-lesbienne, trans, hétéro, queer et fantasmée sur les pompiers, la vie est complexe ». Je pense que le complexe résonne encore mieux qu'avant. Donc voilà, j'ai juste réécrit des petits bouts, mais le spectacle qui est toujours là. Tu es également metteur en scène et tu mets en scène « La lesbienne invisible ». Quand on se met en scène et qu'on opère une transformation comme la tienne, est-ce que l'attitude change ? Est-ce que les déplacements changent ? Oui, c'est vrai que sur scène, moi, là, j'ai joué « Châton violent » tout le temps depuis que j'ai commencé à prendre des hormones en janvier. Et c'est vrai que je vois que, déjà, ma voix change. Donc ça, c'est perturbant parce que j'ai du mal à jouer certains personnages, parce que j'ai beaucoup de personnages de femmes dans mon spectacle. Et là, ma voix, elle part un peu comme ça. Franchement, je galère. Je suis comme un ado en mue, en fait. Je suis comme vous, quand vous aviez 15 ans. J'ai les trois poils qui poussent. Je suis là « J'aimerais bien avoir une vraie marbe ». Et voilà, donc c'est vrai que sur scène, ce n'est pas évident. Pour ça, en fait, j'ai une perte de repères. Et après, en effet, je sens que j'évolue différemment sur le plateau. Et c'est plutôt joyeux et chouette. Mais voilà, il faut prendre des nouveaux repères. François, vous vous reconnaissez dans ce qu'Océan dit ? Oui, parce que j'ai fait une caméra cachée il y a quelques années en Corse où j'étais dans un supermarché, je faisais une caissière à Ajaccio. Et j'étais déguisé en femme. Et j'avais juste laissé le moustache, quoi. Donc c'était tout simple, quoi. Mais juste, tu vois, les gens, quand ils arrivent, ils se font « Hum, c'est pas très bien ». Il y avait une maman qui était avec son petit bébé, enfin sa petite fille. Et elle me dit « Monsieur ». Je lui dis « Non, pas monsieur, madame ». Je lui dis « Excusez-moi, madame ». Et elle a commencé à engueuler sa petite fille. Elle dis « C'est un monsieur ». Je lui dis « Enfin bon, c'est différent. Je suis en phase de mutation. J'ai une petite vanne ici. Je peux faire pipi par devant et par derrière pour le moment. Voilà, mais bon, ça va évoluer. Dans un avenir très proche, je me dirigerai vers ma réelle identité. Et c'est vrai que c'est cette phase que tu traverses pour moi où le monsieur et madame, en cinq minutes, tu te dis « Waouh, il faut le prendre quand même ». Mais ça va durer combien de temps, tu penses ? Bon, c'est la fin, là. C'est la fin, ça se tasse. Moi, je t'ai pris pour un homme directement. Ah ben, ça me fait très plaisir. Non, ça, ça va. Non, ce qui est marrant, c'est que j'ai les réflexes de, par exemple, tu me dis un truc sympa, je vais te faire un clin d'œil. Et là, je me dis « Ah, il faut que je fasse attention » parce que du coup, je fais des clin d'œil tout le temps aux gars, tu vois. Je fais la bise, tu vois. Je dis « Ah non, mais donc, non pas que ça me dérange pas d'être perçue comme gay, mais c'est juste que je voudrais pas envoyer des mauvaises informations. Donc, il y a des trucs qui sont marrants pour moi à vivre. Et t'as changé de garde-robe aussi, alors ? Ouais, mais ça, ça faisait un moment que j'étais déjà passé pas mal. Et t'as fait quoi avec tes vêtements de femme ? Je les ai donnés. Ouais ? T'aurais dû les vendre. Non. Moi, je donne aux pauvres, c'est comme ça. Ouais, t'es un mec bien. Bah, tu sais, comme je dis, je fais une transition F2M, mais j'aurais pu faire une transition F2C, femme tout connard, tu vois. Et j'ai essayé d'éviter de devenir un gros connard. C'est la sec, je pense. Océan, enfant, tu t'es souvent posé la question « Qu'est-ce que je ferais dans la peau d'un garçon ? » Pas aussi clairement, non. Mais je pense que j'avais un désir, en fait. Je regardais les garçons et je pense que j'étais un peu jaloux. J'aimerais... Enfin, je trouvais ça cool d'être un garçon, en tout cas. J'avais envie d'être un garçon. Mais je me... Pas au point de me le formuler. C'est pour ça que j'ai mis toutes ces années à... Juste pour que ça monte au cerveau aussi et d'oser me dire que j'étais trans. Parce que ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de transphobie et qu'on nous renvoie... Voilà, la société nous renvoie l'image que c'est mal, que c'est pas bien, que vous êtes des fous, vous êtes... Et donc, toi-même, t'as du mal à t'identifier trans parce qu'il faut déjà déconstruire tout ça et dire « Ben non, c'est cool, c'est pas moins bien. C'est pas mieux d'être cisgenre ou transgenre. » C'est pareil, en fait. Et est-ce que tu te souviens du moment où t'as acté cette décision et qu'est-ce qui a été le moteur ? Est-ce que ça a été un moment clé ou c'est quelque chose qui a été mûri sur le temps ? Ouais, ça a été progressif. Ça a été progressif. Et puis, en rencontrant aussi des trans que j'ai pu voir et voir que c'était cool, que c'était OK, ça m'a beaucoup aidé aussi d'être en contact avec la communauté, forcément. Et puis, de déconstruire ce que c'est que le genre, de comprendre qu'il y a une infinité de gens. En fait, même les médecins qui travaillent en biologie, ils t'expliquent bien qu'il n'y a pas juste hommes et femmes. Il y a des personnes intersexes, il y a des hommes qui produisent beaucoup de progestérone et qui ont plus de 5 mois aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont des taux de testo hyper élevés, comme la sportive qui s'était fait recaler aux Jeux olympiques parce qu'on avait testé homme, alors que c'est une femme juste qui produit de la testo parce qu'elle fait beaucoup de sport. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est vraiment des catégories sociales, c'est une invention. Mais il n'y a rien qui est vrai. Le sexe biologique, ça ne veut pas dire grand-chose. Et à partir de là, je me suis dit, mais je ne suis pas une meuf, je crois, en fait. En tout cas, je vous conseille d'aller voir son spectacle parce que c'est un mec très, très drôle sur scène.